L'emblème miel sur Teamfight Tactics est l'un des plus performants sur ce patch, pourtant c'est l'un des moins craftés. Pour rappel sur ce patch, ils ont up énormément le 7 miel, désormais en 7 miel, tes unités font 75% de dégâts supplémentaires et renvoient 50% des dégâts subis. Mais en plus de ça, dès que l'unité meurt, il y a deux abeilles qui vont aller se transférer aux autres unités. Ce qui fait que du coup tu vas passer à des trucs comme 105% de dégâts supplémentaires et 70% de dégâts reçus qui sont redirigés vers l'ennemi. Le meilleur porteur de l'emblème et de loin est Tamkench parce que du coup vu que c'est un sac à HP, il va renvoyer énormément de dégâts. Et en plus l'avantage de mettre ton emblème abeille sur une unité de front, c'est que du coup quand elle va mourir, elle va filer deux abeilles à l'unité la plus proche. Ce qui est le moins le cas sur les backliners parce que du coup ils vont refiler des abeilles mais tu es sur des unités qui sont déjà beaucoup plus fragiles. Donc si tu arrives à refiler des abeilles sur un unu, sur un blitz etc, ça va être plus fort pour après avoir un maximum d'abeilles sur ton unité backliner, genre ton Ziggs par exemple. Mais un très bon second porteur de l'emblème ça peut être Harry si par exemple tu fais une Harry 3. Mais je vais te montrer tout de suite les setups. La meilleure façon de jouer évidemment c'est de réussir à avoir le 7 miel avec une deuxième spat, mais même si tu ne l'as pas, le plan de jeu reste relativement le même. Tu vas faire tes unités 3 étoiles, donc pour rappel les unités abeilles coûtent 1, 2 ou 3 ou 3 d'or. Pourquoi arcane ? Déjà simplement les synergies. Tu as Bastion comme avec Nunu sur Ekarim, tu as Vanguard comme avec Biscrank sur Tamkench. Mais en plus de ça, vu que tu fais tes unités 3 étoiles, tu peux bénéficier de l'arcane d'Harry qui fait en sorte de donner de l'AP supplémentaire à toute ton équipe basé sur le nombre d'unités que tu as 3 étoiles. Donc Harry fonctionne très bien via son arcane dans des compos re-roll qui sont focus sur l'AP. Et ça tombe bien parce que quasiment toutes tes unités dans cette compo ont un scaling AP. Et comme tu peux le voir, si tu arrives à faire un 7 miel avec ce type de board, tu as un average de 1.94. Pour une compo là, tu peux avoir niveau 8 quoi. C'est une compo, le 7 miel tu peux l'avoir au niveau 7, c'est quand même une dinguerie. Quand tu filtes par exemple sur les traits et leur average, 7 miel alors que ça demande que 7 unités, tu es au même niveau qu'un Bluebeachcraft ou quasiment au même niveau qu'un 9 frost, t'es même mieux qu'un 6 colard, t'es même mieux qu'un 9 multi-striker alors qu'il te faut uniquement 7 miel. Je pense qu'à fur et à mesure du patch, les gens vont se rendre compte que l'emblème miel en réalité c'est beaucoup plus fort que ce qu'il n'y paraît. Mais n'hésitez pas à en profiter parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose où il y a pas mal de gens qui dorment dessus.